salut viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de fallout 3 et donc comme vous pouvez le voir il y a encore de la vie là bas mon petit peu munitions je suis disons pas dans le vert 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 mais au moins dans une bonne couleur et donc nous avons découvert le site de robco ça y est nous y sommes me semble voir un truc bizarre là bas enfin bon on y reviendra plus tard pour l'instant on est là on va profiter un maximum de cet endroit là on peut pas rentrer dans ces endroits là c'est parfait donc je vous rappelle qu'on est là pour ben moira encore une fois pour les derniers pour une belle maison là bas normalement pour les derniers chapitres donc de son bouquin alors l'objectif serait de trouver avant d'entrer un petit peu oula bonjour bonjour je suis jo labricole principal fournisseur de pièces et réparateur de robot d'éther désolé de d'ici salut j'aimerais acheter un robot ces robots là sont déjà vendus il ne me reste qu'à les livrer et bien le rl 3 est un peu difficile en matière de propriétaire et ça m'étonnerait qu'il vous apprécie ça n'a rien de personnel bien sûr d'accord alors on voit d'accord tu vends rien d'intéressant pour moi en fait si les 11 de ferraille mais je n'ai si j'ai assez j'ai de quoi j'ai de quoi te les acheter et bien tiens je te les achète est ce que j'ai quelque chose à te vendre par contre pas beaucoup de pièces ça ça vend bien normalement on va partir là dessus mais non on n'a pas annulé accepté voilà est ce qu'on va faire chers amis c'est que maintenant qu'on a débloqué la zone on va se tp c'est un plaisir de faire des affaires avec vous ah zut c'est vrai ouais à plus on va se tp à mégaton tout simplement d'accord c'est débloqué site de robco on va se tp à mégaton voilà on va aller dormir mais avant ça on va aller donner l'xp enfin aller donner la ferraille en tout cas à l'autre bonhomme pour se faire donc un petit peu disper un petit peu dessous normalement si je me trompe pas enfin on va on va arranger notre situation un petit peu en tout cas hop voilà voilà on est bon c'était pas là non où est-il ah je l'ai pas vu c'est l'une attend c'est walter je me trompe toujours oui d'acheter de la ferraille j'en ai 10 avant non sans capsule je sais et pas prenez toute la ferraille merci voilà ça ça fait du bien ensuite nous allons aller nous reposer à la maison histoire d'avoir le bonus d'xp et aussi de régénérer notre santé bien sûr on a quand même une bonne quantité d'eau purifiée donc on va pouvoir se régénérer en cas de problème on n'a pas beaucoup cependant de de steam pack ce qui peut être assez problématique mais bon maintenant qu'on a notre petite infirmerie on peut en profiter pour se soigner complètement hop voilà rétablir les parties du corps abîmé nous soigner neutraliser les radiations et nous voilà parti pour une nouvelle session de tournage alors on dort 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 il est on dort midi donc on dort 17 heures 18 heures voilà ça d'avoir le bon coup de reposer quand même je crois qu'il faudrait venir plus de 10 heures pour avoir le coup de reposer 10 ou 12 j'ai quelques informations au propos de fallout 4 je voulais partager mais je pense que vous les connaissez alors par exemple les raisons pour laquelle ils n'ont pas utilisé le dernier le dernier moteur graphique qu'ils ont créé pour la simple et bonne raison que ils considèrent que fallout 4 même malgré le fait qu'ils avaient utilisé un nouveau moteur graphique pour le nouveau doom ils ne l'ont pas utilisé parce que fallout 4 en fait comporte beaucoup trop d'objets d'objets sur lesquels on peut bah voyez exactement ça en fait c'est exactement ça trop d'objets sur lesquels on peut influer comme ça donc appliquant une physique en fait à beaucoup trop d'objets est donc impossible d'utiliser un nouveau c'est pour ça qu'ils utilisent encore le moteur physique de skyrim tout simplement ce qui veut dire qu'on pourra faire des fous rodas partout non je rigole faut pas exagérer non plus mais ce qui veut dire qu'on pourra quand même avoir un grand disons un excellent système de physique dans le jeu qui ne sera pas entre guillemets sujet à quelques objets uniquement mais bien à une grande quantité d'objets dans l'univers voilà par exemple il y a des rats de cafards je dois avoir bon voilà je dois avoir mon petit pistolet bim ouhou bim ouhou et un rat au buste à côté alors le rat au excusez moi voilà on a eu le rat au peut ah zut un instant excusez pas la rue chers amis j'espère que ça va tenir oh là j'ai la voix qui part en sucette à cause de ça est-ce qu'on a un steam pack ici pour être cool ouh du radix wow toujours sympa on peut avoir dans la cuvette des chiottes quand même poubelle non plus on va quand même aller voir ces robots oh sait-on jamais apparemment j'ai pas le droit d'y accéder en fait tout simplement bon ce ne sont que des objets apparemment sans le moindre danger apparemment ah bah ils sont là parfait quel est ce livre ? un livre d'avant-guerre je prends il y avait un bonhomme c'est dommage deuxième porte j'imagine que c'est les chiottes des dames voilà avec du radaway dans les chiottes toujours agréable bonjour c'est con t'es resté sur les chiottes alors par ici nous avons une espèce de salle de test voilà c'est fait c'est pour la blague ça c'était glauque bah tu m'étonnes qu'il ait un firme de la tête maintenant le machin ok alors quasi tiens 8 capsules bon c'est toujours ça de pris des munitions ça c'est cool parce qu'on va sûrement tomber sur beaucoup de munitions de fusion en tout cas beaucoup de munitions qui nous permettront pour des armes laser et plasma ce qui va nous être extrêmement pratique quelle discrétion alors ok bon bah lui il nous avait bien vu hein ok bon bah lui il nous avait bien vu hein il y a encore une merci prudence donc il y a quelque chose qui s'approche oui non non oui bon ok lui je crois qu'il m'a vu ce qui m'inquiète plus c'est de tomber sur une horde de protectrons un truc comme ça un gros râteau petit peu de ferraille module de capteur combinaison Robco je prends vestiaire vide clé anglaise protectron je prends mine à capsule je prends ça a l'air gigantesque comme droit détecté mais alors je suis détecté mais c'est très étrange comme s'il y avait un verre en fait comme si oui vraiment il y avait quelqu'un de pacifique qui m'aurait repéré bon voyons voir bon jusque là il n'y a pas de grande menace il faut reconnaître bizarrement je tourne à 22 fps 25 fps c'est très étrange cependant cet endroit me dit il règle vaguement quelque chose en fait rien du tout par ici problème c'est qu'on est loin d'en avoir fouillé l'intégralité tout simplement bureau et cafétéria non on ne va pas changer de zone si on n'a pas vide enfin cul-de-sac pardon et ici nous avons rien du tout par contre l'état de mon flingue se désagrège à but d'oeil ce qui est beaucoup plus problématique donc c'est de là que je viens pourquoi pas j'ai vu ça j'ai vu ça mais je n'ai pas été aller voir là-dedans il semblerait que je ne puisse pas atteindre en fait de là-haut je ne puisse pas redescendre en fait j'ai rien dit je n'ai rien dit j'aimerais vider la zone avant de commencer à changer de pièce en fait alors oui je vois où je suis d'accord je vois où je suis voilà wow je ne l'avais pas vu mais je crois que lui si aïe tu as dû me lâcher sale bête non ah là là on parlait justement de moteur physique non ? grand livre de science pourquoi pas combinaison Robco ceinture de cuir petite voiture protectant béquille oh là là il n'y a pas de robot là-dedans donc c'est bon donc c'est là que j'ai dû monter tout à l'heure ok pourquoi pas donc là je pense avoir fait toutes les pièces cependant je crois que non je ne suis pas allé à gauche non je n'y étais pas allé grand livre qu'elle signée c'est marrant je crois que c'est autre chose bon bah ça se passe plutôt bien ça se passe plutôt bien alors là je suis content d'avoir pu vérifier qu'il n'y avait rien qui allait s'activer si jamais il se passait quelque chose ça c'est extrêmement important donc là c'est une des sorties de l'eau du bâtiment que j'ai pu visiter tout à l'heure en en faisant le tour pourquoi pas donc on va aller dans la zone bureau et café Terria en espérant qu'on puisse prendre un café chers amis donc on avait dit à droite puis voilà on se regarde rapide hop et on se retrouve dans la café Terria oh là 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 ça me dérange déjà beaucoup plus bonjour au revoir ok donc il y a des bouts partout tout ça ça se passe bien lui par contre il m'embête et le fait est qu'il y a une porte ici il m'embête aussi euh what merci des munitions des munitions d'armes normales ça c'est étrange ah raté donc il va falloir que je retrouve des épingles à cheveux moi bon pourquoi je sens que c'était un piège vous savez que je suis sûr qu'avec toutes les munitions qu'il y a les gens commencent à utiliser des munitions d'armes normales enfin d'armes laser et que ça finit par boum tu vois ce que je vois tu vois ce que je veux dire pardon je pensais à autre chose en fait oh intéressant ça bon ça se passe plutôt bien bon bah écoutez les amis je pense qu'on va se laisser là merci d'avoir regardé cette première vidéo dans l'usine Robco c'était Marcus Bonus dans la Playroom euh n'hésitez pas à vérifier les liens dans la description de l'épisode pour aller voir directement chez mon partenaire gamesplay.com pardon euh donc les liens vers le Fallout 3 Gotty Fallout New Vegas Fallout New Vegas Ultimate Edition et la précommande de Fallout 4 pour ceux qui ne peuvent pas attendre comme moi ah ah donc les amis encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Marcus Bonus dans la Playroom en mode discrétion apparemment je me suis même accroché au niveau de l'ambiance donc c'était Marcus Bonus dans la Playroom à plus pour d'autres aventures salut les gens bip 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 ...